bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cryptos technical briefing du mardi 12 septembre 2023 chers amis je suis ravi de vous retrouver très heureux en cette rentrée nous sommes enfin sortis de la torpeur de l'été l'actualité revient massivement sur les marchés financiers et oui voilà j'espère que vous avez la patate que vous avez la pêche moi je veux dire personnellement moi chaque matin je suis content chaque matin je me réveille globalement enfin sauf si j'ai mal dormi quoique là j'ai eu une nuit moyenne mais peu importe globalement à titre personnel chaque matin je suis heureux alors pourquoi pourquoi bien déjà j'ai mes cinq sens qui fonctionnent normalement alors oui mon sens analytique du marché parfois n'est pas vraiment dans le vrai mais mais mes cinq sens vitaux fonctionne normalement et puis voilà j'ai la santé j'ai la santé je touche du bois ça peut être très rapide ça peut être très rapide la vie on a la santé lundi peut-être qu'on l'a pas mardi bon enfin j'espère que vous l'aurez encore tous demain toutes et tous demain mais voilà il n'y a pas de raison d'être malheureux il n'y a pas de raison d'être malheureux quand bien même quand bien même quand bien même bitcoin casserait peut-être un jour ce support à 25000 dollars et donc c'est la question que j'ai envie de traiter avec vous le crac crash ou crac je sais pas d'ailleurs comment on dit le crac ou crac boursier moi j'ai toujours dit crac mais certains disent crac peu importe le crac bitcoin tant espéré par je sais pas tout à chacun toutes et tous aura-t-il lieu voilà au moment où j'enregistre cette vidéo on est encore posé sur ce support à 25000 dollars qu'on travaille va-t-il tenir ou pas in extremis bon le crac bitcoin tant espéré par qui par vous peut-être par moi secrètement par lui ah oui c'est certain monsieur gary gensler de la s ici la sec le patron du gendarme boursier américain lui il nous montre du doigt je le montre du doigt lui veut un crac mais bon oui il a un passif avec bitcoin il a une relation savez qu'il lâche rien il lâche rien par exemple vous savez que vous vous souvenez que ripple qui édite le xrp avait remporté une victoire judiciaire alors le jeton ripple insecurity pas un security marché primaire marché secondaire bon ben la sec elle fait appel la sec elle fait appel donc vous voyez au final quelques jours après une semaine après même un peu plus après le faire après le le report dans le temps des décisions de la sec le fait qu'elle fasse appel ça montre bien que non seulement elle se laisse pas impressionner par les décisions de justice qui sont en sa défaveur mais qu'elle envisage comme le dit très bien cet article sur cryptos de contre attaquer donc tout ça pour dire que franchement est ce que vous voyez la sec en octobre valider les demandes d'etf bitcoin spot très bien bon en tout cas voilà ça montre que le crac bitcoin qu'ils espèrent tous et tous aura-t-il lieu qu'ils espèrent qu'ils le souhaitent alors les baleines par exemple est ce que les baleines les whales les fameuses baleines souhaitent-elles le crac crypto des baleines en général ça souhaite un crac pourquoi pour chasser de la liquidité pour avoir un bon prix d'entrée le problème des baleines c'est quoi c'est lorsqu'elles veulent entrer sur le marché déjà une baleine c'est quoi c'est une baleine c'est quelqu'un qui a énormément de capitaux et qui est donc grâce à ses capitaux peut détenir massivement du bitcoin le problème c'est que si cet intervenant arrive sur le marché boursier comme ça tranquillement la fleur au fusil je veux tant de milliers de btc bon ça peut être moins d'accord dans une centaine de btc et qui passe son ordre au marché il va faire décaler le prix et il aura un prix nettement moins intéressant que le prix du marché auquel il faisait face avant de passer son ordre donc effectivement les périodes de décrochage de cassure de support comme elles activent des stops de protection en général des traders particuliers cela crée autant d'ordres de vente au prix du marché vous savez comment marchent les ordres de trading et en face la personne la baleine ramasse elles sont là ils achètent bon donc ils peuvent voilà effectivement on a ça alors qui peut souhaiter qui peut souhaiter la cassure des 25000 dollars je dis pas que ça va arriver mais qui peut la souhaiter les crypto haters haters comme ça qu'on dit mais c'est quoi un crypto haters général on en a tous dans notre entourage des crypto haters des gens qui vous diront c'est spéculatif le bitcoin c'est même la majorité c'est carrément malfaisant tu as déjà acheté du bitcoin va des rétros satanas tu n'es plus mon ami vous savez la grande majorité des crypto haters c'est ça c'est à dire qu'en fait vous discutez avec eux au bout de 30 secondes vous atteignez le fin fond du fond du fond du fond de leur connaissance liée au bitcoin je dis pas que j'étais en plus de cinq minutes non plus mais voilà en fait c'est souvent ça mais bon c'est pas eux qui vont menacer le support à 25000 dollars c'est souvent de la posture c'est de la posture c'est c'est du positionnement c'est souvent de même c'est même de l'anti finance de manière générale et donc comme ils mettent le ils mettent bitcoin le curseur émis sur c'est la partie la plus spéculative de la finance voilà donc voilà alors maintenant plus sérieusement qui peut vouloir que le support à 25000 dollars cède on a beaucoup vous savez si vous interrogez je pense que même si vous vous interrogez vous même et que vous cherchez à lister les raisons qui pourraient faire qu'un jour on est enfin un nouveau bull run ça va arriver bon vous mettez dans cette liste quoi vous mettez mais on en a déjà on nous en avons parlé pardon plusieurs fois les etf bitcoin spot pour très bonnes raisons j'en ai parlé la semaine dernière dans la vidéo pour des très bonnes raisons mais voilà maintenant est ce que les émetteurs ceux qui font les demandes d'autorisation ont-ils intérêt à voir maintenant le marché partir vous imaginez le produit imaginons de blackrock est disponible il est disponible bon et il est disponible quand bitcoin est à 80 000 ça fait sourire rien que dire ça 84 bitcoin qu'est ce qu'on en ferait des choses avec un bitcoin à 80 000 bon bon le problème c'est que à ce prix là ça fera forcément moins dont la barrière à l'entrée sera importante d'ailleurs c'est pour ça je pense aussi qu'il y a maintenant une pluie de demandes d'autorisation sur ethereum il ya aussi c'est comme la différence entre l'or et l'argent il y en a un qui vaut 2000 dollars l'autre qui vaut 20 dollars c'est une question d'accessibilité donc les les émetteurs en devenir de ces produits ont intérêt à ne pas laisser à ne pas lâcher la laisse la laisse la comparaison est pas bonne la métaphore est mauvaise je la retire donc voilà plutôt à libérer le lion en cage ça c'est plus sympa bon donc voilà alors les baleines je relis un peu mes petites teintes je suis oui les banques centrales la finance traditionnelle mon c'est très bien que les banques centrales n'aiment pas le bitcoin mais enfin même temps elles lancent leur monnaie de banques centrales leur monnaie numérique de banques centrales enfin voilà donc écoutez nous sommes donc là alors donc la sec ne lâche rien maintenant que va-t-il se passer là on travaille le support peut-il être sauvé une extrémiste des petites divergences et on est c'est toujours le chez le schéma fractal les hypothèses possibles ça j'en ai parlé plusieurs fois mais je vais un peu reprendre tout ça devant nous qu'est ce que nous avons cette semaine l'inflation américaine oui elle rebondit oui elle est attendue en hausse à cause du prix du pétrole mais dans sa version sous-jacente elle est attendue en baisse car heureusement il ya que sans le rebond du prix du pétrole qui est exclusivement dû à cette coalition du moment entre la russie et l'arabie saoudite il n'y aurait pas eu de rebond du prix du pétrole et il n'y aurait même pas eu de vaguelette d'inflation car toutes les autres composantes restent en baisse d'ailleurs même l'inflation ça se voit pas encore dans les prix l'inflation alimentaire ça clairement ça se voit pas alors que le prix du blé est au plus bas et menace casser un support mais ça ça c'est la faute aux distributeurs les industriels ou les distributeurs et les deux voilà c'est c'est eux qui s'y répercutait s'ils étaient au prix du marché du blé s'ils suivaient juste la courbe du blé c'était fini l'inflation alimentaire même où ils le font pas voilà donc le 20 septembre mercredi 20 septembre c'est pas cette semaine donc voilà tout le tout le monde tend vers ça la fed le 20 septembre va-t-elle marquer une pause ou pas il semble que oui mais le sujet le plus important c'est pas tant le fait que la fed est atteint son taux terminé à 5 50 c'est plutôt la durée pendant laquelle elle va maintenir un taux à un niveau si élevé que ça ça ce sont des paramètres qui agissent globalement sur la finance et et donc plus la durée avant le pivot sera importante moins bitcoin sera en capacité de franchir des résistances allez j'ai trop bâbbaté on regarde les on regarde les illustrations ça fait quoi oh ça fait neuf minutes dit donc c'est trop long donc alors oui ray paul la sac contre attaque et affirme son droit à l'appel dans le cadre du procès entourant le xrp notre ami gary je vous le montre encore un petit peu regardez lui il est gentil lui c'est le gentil de l'histoire donc cette semaine l'inflation aux états unis alors oui elle est actuellement à 3 2 est entendu rebond à 3 6 mais dans sa version sous jacente elle baisserait de 4 7 à 4 3 on verra ça c'est le consensus ça ça exclut les éléments les plus volatiles alors d'ailleurs oui tout le fashion est stabilisé voilà c'est une stabilisation de la façon c'est le prix du pétrole etc etc noté l'inflation alimentaire qui est vraiment tout en bas elle est même ça fait même un peu bord du gouffre je vous montre pourquoi l'inflation alimentaire c'est d'abord lié au prix du blé en bourse et regardez ça comme le prix du blé c'est superbe lui c'est le boule run inversé il est tout en bas il est en train de casser il fait un nouveau plus bas et tout ça c'est ça va nous apporter de la désinflation il n'y a pas de divergence haussière et tout donc voilà ça moi je suis assez confiant bien lorsque le rebond du prix du pétrole sera terminé lorsque les effets des réductions de production de la revue saoudite la réussite seront terminés l'inflation repartira à la baisse du fait du ralentissement économique en occident et tout y va bien donc patience le cadre global macro cette semaine c'est donc alors vous avez vous avez la fed la fed c'est la semaine prochaine cette semaine vous avez quand même les ventes au détail aux états unis à production industrielle alors on s'en fiche il ya quand même une décision de la banque centrale européenne jeudi alors qui pourrait adopter le statu quo ou pas on verra tout ça aura un impact sur l'euro dollar et du fait de l'impact sur l'euro dollar tout ça aura un impact sur le dollar américain face à peine et devise mais on s'en fiche car la seule chose qui compte la seule chose qui compte c'est pas la b c e la seule chose qui compte pour bitcoin c'est en trois lettres f e d la fed oui la fed la fed mercredi 20 regardez je vous montre il y a même un petit astérix et un petit astérix là ce qui signifie quoi ce petit astérix signifie je voulais un secret cet astérix signifie qu'il y aura la mise à jour des projections macroéconomiques et c'est super les projections macroéconomiques ça ressemble à ça ah non c'est pas ça ça ressemble à ça c'est un tableau qui va faire mousser les marchés financiers en particulier les anticipations d'inflation de taux de chômage de croissance du PIB tout petit co-anti et tout ça va venir influencer les anticipations de politiques monétaires de la réserve fédérale des états unis qui pourraient attendre le mois de mai 2024 le mois de mai 2024 pour pivoter hop là un pivot dis donc dis donc dis donc dis donc que se passe-t-il en mai 2024 halving and pivot halving and pivot alors maintenant comme on sait très bien que dans ce futur prospectif qui associe le couple halving plus pivot ça va bourrer on va bourrer à partir de quel prix 25 cas 20 cas 12 cas 3 cas c'est ça le problème c'est qu'effectivement on peut se dire que il y a de nombreuses perspectives fondamentales bullish en 2024 mais quelle sera la base de départ c'est pour ça que je suis obligé chaque mardi de regarder à nouveau les graphiques pour essayer de voir cette base de départ bon alors allez on enchaîne sans transition les taux d'intérêt du marché les taux obligataires la respiration se fait désirer elle se fait désirer on est encore collé tout en haut vous avez bien compris un au dessus au dessus de 4 50 c'est très chaud là au dessus de 4 50 on va pulvériser le support à 25 milles mais on n'ira peut-être pas au dessus de 4 50 donc voilà mais je pense qu'il n'y aura pas de décision avant mercredi de la semaine prochaine c'est d'ailleurs c'est mercredi de la semaine prochaine que vous aurez que la semaine sera décisive avec la fed et d'ailleurs voilà ce sera même le titre de la vidéo de mardi prochain semaine décisive avec la fed bon je trouverai peut-être quelque chose d'autre même le dosan dosan il est collé là il bouge plus là vous aviez le ici c'était le pump de la crise bancaire voyez on décollé en dessous se passe plus rien bon donc là alors à la bonne nouvelle pour le marché crypto tesla alors tesla me direz vous c'est quoi le rapport elon musk oui un rapport non secteur automobile oui la tech oui alors tesla c'est entre la tech et secteur auto mais voilà un moment où on se dit que la tech c'est sûr acheter tout on voit que tesla c'est encore capable en fait pourquoi j'en parle il fut un temps au moment du co vide où l'action tesla et le cours du bitcoin étaient les deux actifs en bourse les plus très aidés en termes de volume par les traders particuliers aux états unis donc voilà on voit que ça nous met hier une belle un plus 10% tesla c'est pas mal ça c'est c'est pour dire que il y a encore quelques des choses comme ça qui sont qui sont qui sont sympathiques la corrélation inversée avec le dollar américain alors la chine et le japon tapent du poing sur la table oui ça c'est quelque chose que vous devez retenir la chine et le japon sont intervenus sur le marché l'échange en début de semaine pour mettre un terme à la chute de leur devise face au dollar c'est à dire la tendance haussière de l'usd yen et la tendance haussière de l'usd cny alors ça simplement stabiliser les deux paires de devises mais voilà on arrive un moment où certaines banques centrales commencent à taper du poing sur la table un moment où le dollar revient sous résistance la veille de la semaine de la fed on se dit voilà si le dollar pouvait avoir la bonne idée de d'entamer enfin un reflux cela aiderait btc à défendre les 25 milles ce qui n'est pas du tout acquis de défendre les 25 milles comme on l'a vu même sur le plan fractal on peut revenir à 20 cas on ne fait que retracer avec certes une forte amplitude la hausse depuis novembre dernier ce serait 61 huit d'ordre ce seraient les deux tiers de retracement qui serait le ratio ultime de retracement puis le 20 cas c'est le repli à 20 cas et lorsque tout le monde attend quelque chose ça se passe jamais voilà mais bon ça c'est peut-être dans mon esprit que tout le monde l'attend mais après voilà on peut voir les données de positionnement le sentiment mais globalement c'est c'est ce que je vois partout donc le dollar us il ya une petite dive à court terme le niveau n'a pas changé le niveau au dessus duquel on sait c'est très difficile c'est en dépassement des 106 voilà on arrive au contact de ces grosses résistances bon voilà c'est tout ceci est à suivre alors on d'ailleurs en termes de positionnement institutionnel sur le dollar américain il ya un début de voilà les certains institutionnels commencent à repasser boule dollar us ça rappelle un peu le début du printemps 2021 donc ça c'est pas bon pour bitcoin là je suis sur le rapport comme in point of traders de la cftc je vous montre les données de positionnement sur les contrats futurs et les contrats d'options euro dollar vous raisonnez sur le dollar américain face à un plan des devises avec une corrélation inversée en jaune vous avez la position nette le total des achats moins le total des ventes enfin le total des contrats à l'achat moins le total des contrats à la vente ça fait même une épaule tête épaule tout ça effectivement c'est plutôt bullish dollar américain ce qui ne fait pas du tout mais du tout du tout du tout nos affaires donc voilà alors le support à 25 000 dollars peut-il tenir in extremis eh bien eh bien ma foi tout est possible en bourse bon alors en hebdo depuis quatre semaines c'est on fait pareil le scénario du le scénario comment dire du du moins pire tout le monde le sait c'était la dérive à plat la prise d'appui sur la trendline et repartir ça c'est le scénario du moins pire ok très bien ça on a on a compris bon pour ça faut tenir les 25 alors effectivement en données journalières au moment j'enregistre cette vidéo le contrat futur voilà on voit rien là je vais passer ici le contrat futur bitcoin voilà travail la moyenne mobile à 200 jours qui est ici je suis au contrat du cme c'est vrai qu'effectivement on est toujours dans cette logique ici d'une structure d'une structure en flat régulier donc là si le marché pouvait avoir l'énergie de s'arrêter là on aurait vraiment le flat régulier quasi parfait il est vrai que les deux parties hautes ici du flat régulier ont été ont été bien indiquées par des divergences baissières de momentum nous aurions ici donc une divergence haussière sur l'indicateur technique rsi mais voilà la divergence n'est pas synonyme de renversement elle peut être synonyme c'est une alerte en tout cas alors d'une phase de range en tout cas ça montre que le que c'est un niveau vraiment important mais ça nous savions pourquoi maintenant pour valider une divergence haussière comme ici à l'époque nous validâmes des divergences baissières ici il fallait casser un support ici il faut dépasser une résistance il faudrait au moins au moins être capable de redépasser les 26500 dollars en journalier pour l'activer et ensuite dépasser 50 et là d'accord mais bon pour l'instant ça reste tendu ça reste tendu donc c'est vraiment pas acquis mais voilà en tout cas c'est une alerte alors est ce que ce sera défendu une manière in extremis regardez même sur l'environnement des altes ici vous avez la représentation graphique en de la de la capitalisation borsière total crypto regardez en hebdo on travaille le bas du nuage c'est voilà alors c'était la cible en cassure de kijun on est là on y était entré ici en avril si le marché pouvait avoir la bonne idée de tenir on travaille alors en hebdo le bas du nuage en journalier le point bas de juin dernier effectivement il y a une divergence potentielle ici là aussi il faudra être capable de dépasser une résistance il faudra être capable de se réinstaller au dessus des mille milliards de capi pour la valider c'est pas non plus acquis mais on se dit que bon voilà on voit que ça bataille ferme pour essayer de le sauver in extremis alors d'ailleurs je vous remontre ici les inflows et les outflows sur le ce qui est actuellement un des plus importants en tout cas le plus important aux étages unis etf bitcoin alors c'est pas un etf bitcoin spot c'est un etf bitcoin classique et là vous aviez toute la phase d'inflow du juin dernier alors là il y a quelques outflows donc certains institutionnels sont sortis en anticipation du cash sur mais c'est sans commune mesure avec les outflows avec les inflows donc ça c'est plutôt rassurant alors maintenant voilà le schéma fractal a pas changé si par miracle on s'accroche aux 25 000 dollars ce serait le scénario parfait voilà de ça de ça du flat régulier c'est le flat régulier c'est ce qu'on a vu ce serait vraiment le scénario parfait donc qui validerait ici une vague 2 pour partir dans une grande 3 mais est-ce que vraiment on est dans le timing est-ce que logiquement est-ce que fondamentalement on peut justifier un tel timing tout de suite voilà mais pour moi le meilleur scénario possible c'est qu'on arrive à végéter ici à tenir la trend line et puis quelque part en fin d'année à prendre appui à repartir ça ce serait le scénario c'est déjà le meilleur scénario et en soi il n'est pas méga bullish mais voilà j'ai quand même le sentiment que pour beaucoup de plus en plus on n'aurait pas une vague 2 en flat régulier donc je vais le mettre là et qu'on aurait plutôt une vague 2 une vague 2 qui aurait commencé ici en juillet et qui retracerait la vague 1 et dans ces cas là le retracement standard c'est entre 50% et 61,8 et ça nous ramène au 20 cas avant de repartir donc voilà le crack alors le crack c'était un peu fort le scénario du quand je dis le crack aura-t-il lieu le scénario du crack c'est ça quoi c'est voilà c'est c'est le c'est d'aller plus de recasser les 20 cas d'aller chercher les 12 d'aller chercher ce que j'ai remis ici ce qui est à l'époque la cible théorique j'ai mis les extensions de FIBO ici du gros double top à 70 cas la cible théorique c'était les 12 000 là d'accord mais voilà et c'était le début du bull run d'octobre 2020 donc en fait on est toujours dans l'expectative entre ces trois scénarios et bon et pour l'instant ça voilà on essaye de voilà on essaye on essaye d'essayer alors eth c'est vraiment chaud lui aussi lui c'est vraiment le la plus aucune 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 chance c'est le cluster c'est l'énorme cluster regardez-moi ce cluster technique de toute beauté on a à la fois la ligne de tendance ici un point de point j'existe je suis en hebdo je suis en log on teste en même temps le bas du nuage le bas du 1529 dollars me direz vous on s'en fout de 1529 dollars mais on s'en fiche pas regardez 1529 dollars qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est c'est l'ex ath c'est l'ex ath enfin c'est un niveau moi j'ai l'impression que si eth cas ça il va aller à 400 dollars quoi si eth cas ça boum boum il retombe là quoi vous imaginez l'énorme rouge ici hein bon là là on voit 12 cas mais voilà lui c'est vraiment touchy c'est chaud mais en même temps c'est un point voilà c'est quand même un gros support technique est ce que ça va tenir il ya une diff potentiel mais c'est vraiment tendu et en fait il ya aussi le binance coin qui est sur un niveau archi touchy archi touchy c'est voilà le binance coin il est là il est revenu sur ses points bas juin 2022 et là aussi on sait très bien qu'en cachure de ce niveau on mesure toute l'étendue du gouffre toute l'étendue du gouffre jusqu'aux 40 dollars c'est chaud enfin vous imaginez si on fait ça donc et là aussi on essaye une diff potentiel mais bon la diff veut pas dire ça va tenir ça veut dire la diff elle nous dit que là on a les deux jambes dans le vide mais les deux mains solidement encore accrochées à la paroi et que ça va dépendre des muscles des biceps si on remonte sur la paroi ou si on remonte pas sur la paroi ou si la pierre est un peu friable en tant soit peu là c'est mort donc voyez un peu c'est c'est même 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 matic c'est moche aussi mais matic est ce que c'est une cassure support est ce que c'est un piège voilà pour matic si on réintègre c'est les 0 51 53 ce sera un piège ce sera bullish mais pour l'instant il n'y a rien vraiment de bullish tant qu'on dépasse pas de résistance voilà alors cassure fausse cassure ça j'en sais rien mais voilà c'est pour avoir un signal bullish faudrait faire un avalement aussi journalier et là ok c'est fini la baisse est fini mais tant que vous n'avez pas une bougie journalière positive et bien le marché reste donc c'est c'est vraiment tout ça qu'il faut qu'il faut surveiller et donc voilà voilà chers amis ainsi s'achève le cryptos technical briefing de ce mardi on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine décisive de la reserve de la federal reserve of the usa allez salut merci